Oh, bonjour, vous! Bienvenue chez moi à la période du Triassic, mes amis. C'était il y a 230 millions d'années. Quelle superbe journée. C'est toujours comme ça ici. Je suis un hérérasor. À votre tour, hérérasor. Je dois vous dire que je suis un des plus anciens dinosaures. Attention! J'y vais! Oh, alors ça, c'est la belle vie. Tino-bombe! Très bien. Prenez ça. Les théropodes passent leur temps à jouer à toutes sortes de jeux. Je ne suis pas un très gros théropode. J'ai la taille d'un éléphant, mais j'ai une très longue queue. Parmi les dinosaures, je suis un des plus anciens, vous savez. Nous venons d'un endroit appelé aujourd'hui l'Argentine, en Amérique du Sud. Dino-bombe! Eh ben, chacun son tour. Alors, à un de ces jours! Salut! Je suis un min-mi. C'est très facile à dire. Min-mi. C'est le début de la période du Crétacé, il y a 150 millions d'années. Là, ce sont mes amis Charlie et Charlo. Nous sommes des dinosaures très particuliers. Nous sommes des ankylosaures. Les ankylosaures sont des dinosaures qui se nourrissent de plantes et qui ont des plaques blindées sur le dos. Aujourd'hui, nous allons faire la course. Eh! Pourquoi tu m'as fait mal? Oh, allons! Avec toute cette armure que tu as sur le dos, je suis sûr que tu n'as rien senti. Ta-da! Malheur, on l'a fait cette course ou non? Non, vrai, mais faire la course, moi, ça me creuse l'appétit. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas encore fait la course. Les min-mi ne sont pas très gros, environ la taille d'un lion adulte. Eh! On aurait eu le temps d'aller en Australie et revenir. C'est là que nos fossiles ont été découverts, en Australie, dans un endroit appelé la croisée de min-mi. À vos marques! Prêts? Et... Ah! J'ai plus du tout envie de faire la course, moi. Et vous? Bon, faut dire qu'on n'est pas très rapide. Allons faire une petite promenade, alors. Et puis, on sait qui aurait gagné. Je suis un cétiosaure. Très bien. Je vais vous dire le plus lentement. C-É-T-I-O-S-O-R. Mouaah! Cétiosaure veut dire lézard baleine. Je suis plutôt gros, il faut bien l'avouer. Je suis un herbivore, tout comme d'autres sauropodes, tels que l'apatosaure et le diplodocus. Et parfois, être lourd comporte certains avantages. uhhhh ... uhhhh ... Mais, contrairement à d'autres dinosaures, je suis vraiment très lourd. C'est parce que j'ai les eaux pleines et non creux. J'habitais sur un continent qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Vous avez entendu ? Il y a très peu de dinosaures qui oseraient manger, mais je préfère éviter ce qu'ils feraient. Bon, je dois retrouver mon troupeau, car l'union fait la force. Au revoir ! Yo ! Bienvenue dans ma forêt. C'est à la fin de la période jurassique et il y a de ça 150 millions d'années. Ça fait drôlement longtemps, non ? Je suis un driosaure. Top là ! Mon nom est facile à prononcer. Dri-o-zor. Ou lézard des chênes. Tenez, regardez cette dent. Elle a la forme d'une feuille de chêne, vous ne trouvez pas ? Je viens de la Tanzanie. L'ennui avec les carnivores comme lui, c'est qu'ils veulent toujours se rapprocher de moi. Quant à moi, je préfère me rapprocher des plantes, comme par exemple une feuille ou deux de fougère. C'est délicieux. Je suis peut-être petit, mais je cours vite. Petit comment ? Je mesure trois mètres. Je sais. Vous avez sans doute remarqué que j'arrête pas de courir. C'est ma façon à moi de me protéger. Certains dinosaures ont des cornes ou des dents et des griffes à serrer. Moi, je cours très, très vite. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages serrés. Regardez. Ouf, ça doit faire drôlement mal. Super ton virage, mon grand. Top là. Ok, c'est cool. Salut. Oups, je file. Au revoir. Rapide, cette restauration. Bon, vous y êtes, c'est parti. Je suis un néo-tyrannus. Et on est au début de la période du Crétacé. Il y a de cela environ 130 millions d'années. Ah, les deux genoux qui sont là sont des bébés néo-tyrannus. Un jour, ils seront beaux, grands et forts. Ça, j'en suis certain. Et là, j'allais enseigner à ces charmants enfants comment chasser le puissant... comp-son-ia-tus. Oui. On a découvert des fossiles déo-tyrannus en Grande-Bretagne, comme on dit aujourd'hui. Où on a aussi trouvé des comp-son-ia-tus. Il faut vous dire que, comme par hasard, le comp-son-ia-tus est notre mépréféré. N'est-ce pas, les enfants? Bon, il y en a certains qui croient que tous les membres de la famille des tyrannosaures furent découverts soit en Asie, soit en Amérique du Nord. Mais en fait, on nous trouve partout. Mon nom, Eo-tyrannus, veut dire lézard tyran de l'aube. C'est vrai. Le tyrannosaure est certainement le plus féroce des carnivores ou mangeurs de viande à avoir foulé la surface de la Terre. Mais... C'est quoi tout ce vacarme? Où on est-il? Ah, oui. Nous, les Eo-tyrannus, on est un peu plus petit que notre cousin, le tyrannosaure Rex. Mais on est aussi agile que n'importe qui quand il s'agit de démontrer ce qu'on sait faire. Entre autres, chasser le puissant comp-son-ia-tus. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. N'est-ce pas? La chose la plus importante à faire quand on chasse le puissant comp-son-ia-tus, c'est d'être bien losaguet en tout temps. Prêts, les enfants? Que la chasse au comp-son-ia-tus commence! Et voilà ce que j'appelle respirer de l'air pur. Je suis un héni-osaure. Un héni-osaure. C'est qui veut dire un lézard-bison. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Montana, aux Etats-Unis. Seulement de là et de nulle part ailleurs au monde. Vous savez, la période du Crétacé, c'est beaucoup plus que des arbres et des fleurs qui puent. Je suis un cératopsien, alors je suis un herbivore, je mange des plantes. Et j'ai un bec, j'ai aussi une grosse corne recourbée sur le nez. On dirait un gros décapsuleur, hein? Dommage que les bouteilles capsulées n'existaient pas à la fin du Crétacé. Je fais partie d'un troupeau, ce qui est bien rassurant, car il y a peut-être de gros dinosaures qui nous menacent. Tout seul, on ne pourrait peut-être pas faire peur à un énorme dinosaure carnivore, même si on mesure 6 mètres et qu'on pèse plus de 2 tonnes. Mais rassemblés en troupeau, on se sent en sécurité. Et si ça ne fonctionne pas, alors on peut toujours... s'enfuir! Salut! Je suis un Massospondilus. Ça se prononce comme ça. Massospondilus. Je pensais au numéro que je ferais au concours amateur de dinosaures. C'est bien d'avoir des pattes qui attrapent les objets, sinon je ne pourrais jamais faire ça. Et hop! Mon nom veut dire vertèbre allongé. On parle des os de mon cou. Tenez, regardez. Avouez que j'ai un long cou. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud. J'ai environ la taille d'un éléphant. Mais je suis beaucoup moins lourde parce que mes os sont creux et que je possède des sacs d'air qui me rendent moins lourde. Voilà pourquoi j'ai le pas si léger. Mais bien sûr! Je pourrais faire un numéro de claquette pour le concours. Vaut mieux trouver autre chose. Oh, je sais! J'adore chanter! Écoutez. La, 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 la! Alors, que pensez-vous de mon chant, hein? Il faudrait que je répète un peu. J'aimerais bien trouver un bon numéro pour ce concours d'amateurs. Quelque chose qui m'avantage. Je cherche. Je finirai bien par trouver. Alors, on se voit au concours. Est-ce que c'est bon? Tiens, bonjour! Je suis un Mouta-Bourazor. Allez, dites-le avec moi, Mouta-Bourazor. Bienvenue au début de la période du Crétacé. Mon nom me vient de la ville de Mouta-Boura qui est située en Australie. C'est là qu'on a découvert mon fossile. Comme vous le voyez, manger des feuilles de Sika n'est pour moi qu'un jeu d'enfant. Parle-nous plutôt de ton cri. Marius. Il crie encore plus fort que tous les Mouta-Bourazor des environs. Oui, vous voyez, on a ces larges cavités nasales sur la tête. Et c'est par là que sortent les sons. Je parie que je crie plus fort que toi. Tu crois ça, hein? Bon, d'accord. Je suis un assez gros dinosaure. Je mesure environ 7 mètres. Et je suis un herbivore. Pas mal. Bon, à mon tour. Oh, ça, c'était un de tes meilleurs. Oh, on dirait qu'on a appelé tout notre troupeau. Puisque tout le monde est là, si on criait tout son cœur... Bonne idée! À la prochaine! Magnifique, cette vue, non? Bonjour. Je suis un pteranodon. Répétez. Pteranodon. Ça veut dire ailé. Et édenté. C'est vrai. Dans mon bec, voyez, il n'y a pas de dents. Vous voulez que je vous dise un secret? Hé, pteranodon! Je m'en vais au pique-nique, moi. Oh, le dino-pique-nique! Ah oui? Je peux venir avec toi? Oui, bien sûr. Comme tous les dinosaures. Vous rappelez-vous du secret que je voulais vous dire? Eh bien, ce secret, c'est que je ne suis pas un... Tu es prêt? Allons-y! Je viens de l'état du Kansas, aux États-Unis. Mais c'est pas ça, le secret. Un secret? J'adore les secrets! J'ai les os creux, ce qui me rend très léger. Quand mes ailes sont déployées, elles peuvent atteindre 10 mètres d'envergure. C'est aussi large qu'un planeur. Ça n'a rien de secret, ça, pteranodon. Bon, ça va. Ah, tu veux connaître mon secret? Alors voilà, je ne suis pas un dinosaure. C'est vrai! Je ne suis pas un dinosaure. En fait, je suis un reptile volant. Je suis apparentée au dinosaure. Mais à vrai dire, j'en suis pas un. Alors, je ne pourrais pas venir au dino-pique-nique, c'est sûr. Bah, tu sais, dinosaure veut dire grand lézard. J'avoue qu'en ce qui me concerne, ça veut aussi dire ami. Super! Merci, Terex. Tu es le meilleur. Mon meilleur ami et moi, nous allons pique-niquer. Salut tout le monde. On est à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Vous me connaissez, je suis l'entraîneur Stégosaure. Répétez mon nom. Stégosaure ! Stégosaure ! Stégosaure ! On est fort ! Ça, c'est l'esprit herbivore. Très bien, vérifions notre équipement. Allez, en rang. Maintenant, je veux voir vos plaques. Ce n'est pas vraiment une armure, mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer. Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer ou se rafraîchir selon la durée d'exposition au soleil. Hé ! C'est un allosaure. Faites voir vos queues de clous. Bien ! Ces queues de clous sont super. Ces pointes ou sténops peuvent mesurer jusqu'à un mètre. C'est très utile là d'où on vient. C'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis. En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile. Stégosaure ! Personne ne va s'en prendre à nous. Hein ? Stégosaure ! Stégosaure ! Stégosaure ! On est fort ! On est plutôt imposant. On est aussi gros qu'un autobus. Alors, vous êtes prêts, les stégosaures ? Ah ! Quelle équipe ! Stégosaure ! On est fort ! On est à la fin de la période jurassique. Il y a de ça 150 millions d'années. Je suis un sordesse. Allez, répétez. Un sordesse. Je suis un ptérosaure, c'est-à-dire un reptile volant. Mais je ne sais pas encore voler. Si je veux pouvoir attraper ces mouches, faudra que j'apprenne bientôt. Comme vous le voyez, je ne suis pas un très gros ptérosaure. Par contre, mes ailes peuvent atteindre un demi-mètre d'envergure. Regardez ça ! Oups ! Désolée. Et je n'ai pas une grosse crête sur la tête comme les autres ptérosaures. Ça alors ! C'est vraiment profond ! Je devrais commencer à voler pour me réchauffer. Malgré toutes les plumes qui couvrent mon corps, je n'ai pas chaud du tout. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Kazakhstan. Et je vous assure qu'il fait parfois rudement froid ici. Je suis sûr que je peux voler. Je suis sûr que je peux voler. Je suis sûr que je peux voler. Je peux voler. Eh bien, ça alors, je peux voler. Génial ! Bon, à un de ces jours, je dois attraper des insectes. Bonjour. Nous sommes à la fin de la période du Crétacé. Il y a 67 millions d'années. Dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord. Ha ! Nous attendons que les oeufs finissent par éclore. Salut ! Je suis un trou-don. Trou-don, qui veut dire dent qui blesse. C'est parce qu'on a les dents pointues et très acérées. On est aussi les plus intelligents des dinosaures. Hé ! Monsieur Trou-don ! Mon ami et moi, on a un problème. On avait cinq graines, j'en avais deux et voilà qu'il n'en reste qu'une seule. Combien, mon ami, en a-t-il mangé ? Il a mangé deux graines. Je le savais. Hé ! Percival ! Qu'est-ce que je disais ? Tu me dois deux graines. Ha ! Ha ! Ha ! Hein ? Super brillant ! J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain. Mais comme je suis un théropode, comme le T-Rex, je suis tout en haut de la chaîne alimentaire. Monsieur Trou-don ! Mon ami et moi, on n'a qu'une seule feuille de 6K. Mais on la veut tous les deux. Que faire alors ? Génial ! Vous êtes super ! Dents pointues avec des cerfs bien tranchantes. Ça y est ! Ils vont éclore. Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits Troudons. Mais dès demain, ils devront apprendre à compter s'ils veulent devenir aussi brillants que moi. Un, deux, trois ! Oh ! Bonjour ! Soyez les bienvenus à la fin de la période jurassique. Je suis un ultra-zor. Ultra-cool, ultra-spécial, ultra-gros. Il est facile de dire mon nom. Ultra-zor ! Hé ! Allo-zor ! Tu veux me présenter ? Ta-dam ! L'ultra-zor ! Le seul et unique ! L'ultra-zor, c'est moi ! Qui est le plus gros dinosaure entre tous ? C'est moi ! Je suis gros et grand. Euh... Grand comment, dis-nous ? Je suis si grand que quand je m'assois près d'un étang, eh bien, je couvre tout l'étang ! Ha-ha ! Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha ! L'ultra-zor est le plus grand ! Je suis un herbivore. Je mange des tonnes et des tonnes de plantes. Ouais ! Il le faut pour devenir grand. Il est aussi grand qu'un autobus. En fait, je suis plus grand qu'un autobus, Al. Je suis aussi haut qu'un édifice de trois étages. Imposant ! Mais certaines personnes croient que je suis pas un ultrasor. Quoi ? Et croient que je suis juste un gros brachiosaure, puisqu'on se ressemble. Euh... Non ! Tiens, un ultrasor ! Le seul et unique ! Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'État du Colorado, aux États-Unis d'Amérique. Dis-moi, quel temps il fait là-haut ? Eh bien, monte et tu verras ! Euh... Oui, oui, d'accord. Allez, hop ! C'est dommage. J'étais sur le point de lui montrer où se trouve sa maison. Salut ! Je suis un Zounicératops. Essayez ! Zounicératops. Ça veut dire Zouni tête à corne. Et mes sourcils cornus sont très utiles, sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos et que je ne peux pas me gratter. Arrgh ! Arrgh ! Je viens du milieu de la période du Crétacé il y a environ 90 millions d'années. Regardez, mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Une tribu indigène américaine vivait ici, les Zounis. Zouni, Zounicératops. Je suis le premier Cératopsien, ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes et qui a des sourcils cornus. Et en plus, j'ai une autre corne, juste là, sur le bout de mon nez. Je ne suis pas très gros. Environ la taille d'un taureau. Ouh ! Ça me démange ! Mais... Je sais ! Tu me grattes le dos, s'il te plaît ? Un peu plus à gauche. Plus bas. Merci. C'est super de faire partie d'un troupeau. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider. Bon, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada